C'est-à-dire qu'il est responsable de la vie, de se loirer de s'être vigile. Est-ce qu'il est responsable parmi vous ? C'est-à-dire qu'il est responsable. Bravo. Alors, je vous informe qu'évidemment, on est comme ça que je peux faire visite. C'est-à-dire qu'il est responsable. C'est-à-dire qu'il est responsable. C'est-à-dire qu'on respecte les règles de circulation si jamais on prend la rue. Et si jamais on vous demande de prendre notre trottoir, il faudra prendre notre trottoir. Il n'y aura pas de capes criminelles qui vont être tolérées. Il n'y aura pas d'assauts contre les policiers également qui seront tolérés. Mais toute manifestation peut être égale. Évidemment, on n'a pas eu l'itinéraire ce soir. Donc, s'il n'y a pas d'itinéraire qui nous est transmis, on pourrait à tout moment le déclarer illégal. Pour obtenir l'arrivée en fait. Vous pouvez vous connaissez. Alors, je vous regrette ici. Quelles sont vos intentions pour ce soir ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surpris. Surpris. On aime ça. Alors, soyez prudents. Et comme je vous dis, respectez les règles de circulation. Pas d'acte criminel et pas de voici avant les policiers. Contrairement à votre forme à l'arrivée, vous direz ça aux responsables de votre vote. Parce qu'il n'y a pas de condition pour la liberté, une participation. Ici, c'est construit une condition de l'ESPVM, avec une manifestation assez, c'est assez. Depuis les 84 arrestations le 1er mai, nombreux sont mis sur les conditions de libération de ne pas participer dans une manifestation déclarée illégale. Ce sont la plupart des actions politiques à Montréal ici maintenant. Malgré les 2 000 manifestants acquittés pour des accusations sur le règlement P6 de l'ESPVM maintenant, tentent d'accuser les participants dans les manifestations de des criminels avec conditions en contraire la liberté de la personne du Québec. Le manifestant Abraham Weisfeld de PHD ce mois, qui a été matraqué trois fois le 1er mai, participera avec la manifestation cet 8 juin pour lancer cette condition de ne pas participer dans une manifestation déclarée illégale, qui est en contradiction avec le département d'expression. Ici, c'est ma condition de ne pas participer à aucune manifestation déclarée illégale. Il y a une erreur de d'archéographie aussi. Je suis soutenu par l'Association canadienne pour la recherche de la paix avec une résolution académique qui était si suivante. Alors, je suis docteur en sciences politiques de l'Université Québec à Montréal, journaliste indépendant avec la vidéo chaîne YouTube. Je suis membre d'équipe d'exactifs de Parti vert du Québec et je suis candidat pour le Parti vert du Canada dans l'élection prochaine. Notre vouloir est plus fort que leur pouvoir. Ça sera évident. Ici, c'est la résolution votée le 3 juin par les académiciens de l'Association canadienne de recherche sur la paix. Fritement inacceptable et cruel envers le Dr Abraham Weissfeld par la police de Montréal. Attendu que la section du C de l'achat canadien des droits indique que la Réunion Pacifique est une liberté fondamentale. Et attendu que les séquences vidéo de la manifestation qui a eu lieu à Montréal le 1er mai a taillé la thèse selon laquelle le Dr Abraham Weissfeld n'a pas violé l'article 63 du Code criminel du Canada avec qui j'étais accusé. Attendu que le Dr Abraham Weissfeld ait été battu par les matraques de police à trois reprises avant son arrestation subsequent, il a résolu que l'Association canadienne de recherche sur la paix qui soutient le Dr Abraham Weissfeld en façon non monétaire à sa défense contre l'accusation en vertu de l'article 63 du Code criminel canadien. Et voilà. Alors, ça c'est la condition que je refuse d'estimer. Quand même, cela n'est pas participé à aucune manifestation déclarée légale. Après, quand on va entrer dans la rue ici, c'est une manifestation qui sera déclarée légale. Alors, je vais me présenter pour être arrêté et mis en prison parce que je ne respecte pas ces conditions. Et le lendemain, je serai devant un juge où je vais faire tomber cette condition. On va avoir gagné ça. Parce que la police ne peut pas manipuler la loi pour leur propre pouvoir. On n'accepte pas. On est innocent jusqu'aux preuves contraires. Alors, notre innocent est mis sur une condition de ne pas participer dans une manifestation que la police déclare légale, qui est une ordre illégale en soi. Alors, on n'accepte pas. Et on avance. Merci bien. Merci beaucoup de faire ça. On va suivre. Qu'est-ce qui va se passer? On va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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